Musique C'est avec plaisir que je vous retrouve sous un soleil de plomb en Martinique pour un deuxième essai Ford cette semaine et nous retrouvons donc en Martinique le nouveau Ford Kuga hybride cette fois-ci rechargeable, le SUV compact à l'ovale apparu au catalogue de Ford en 2008 le Kuga donc en est à sa troisième génération il a depuis bien grandi et atteint désormais 4,62 m donc départ de chez Centrauto Martinique pour cet essai de ce fameux Ford électrifié et vous allez voir qu'on l'a plutôt apprécié A très vite et bien Ford continue d'électrifier sa gamme et son Kuga en particulier la troisième version du SUV américain est proposée dans un nombre inédit de motorisation puisqu'elle est disponible en mild hybride, en full hybride et en hybride rechargeable c'est notre essai d'aujourd'hui en Martinique ce Kuga est un grand SUV qui a grandi de 9 cm à 4,62 m de longueur tout de même avec cette motorisation de 225 chevaux la plus coûteuse Ford veut positionner son SUV compact dans le haut du segment mais ce SUV compact est bien entendu aussi disponible en essence avec un 1.5 litre EcoBoost de 120 et 150 chevaux et des diesels 1.5 litre EcoBoost de 120, 150 chevaux voire même 2 litres EcoBoost de 190 chevaux Le Ford Kuga fait empreinte l'hybridation à Toyota dans les deux cas rechargeable ou non cette hybridation installée sur la nouvelle plateforme Ford provient de l'accord déjà ancien avec Toyota ce dernier fournit l'intégralité de la chaîne de traction que l'on retrouve sur le RAV4 250H par exemple ou encore sur le Lexus NX 250H d'ailleurs Ford a droit à la toute dernière version hybride rechargeable qui a été installée et dévoilée par Toyota sur son RAV4 au salon de Los Angeles à la fin novembre et que nous avons essayé en tout début de l'année et ici en Martinique et ici en Martinique Bien qu'il s'appuie sur des technologies d'hybridation différentes, les trois versions du Kuga ont tout le reste en commun, à commencer par l'habitacle et une partie connectée plutôt alléchante avec le principal changement qui est à mettre au niveau de l'écran d'instrumentation qui devient numérique. D'une diagonale de 12,3 pouces, son interface est personnalisable et change en fonction du mode de conduite adopté. Le reste de l'équipement intérieur se compose d'un affichage tête haute, d'une base de recharge sans fil et d'un écran central de 8 pouces. Bien évidemment le système Ford 5 sera de la partie, il est parfaitement compatible avec CarPlay et Android Auto mais permet désormais de se connecter à l'application Ford Pass Connect qui permet d'utiliser son smartphone pour déverrouiller, climber ou encore démarrer sa voiture à distance. Peu de choses à dire sur le dessin de la planche de bord, on est dans l'univers Ford bien connu avec en bonus un tableau de bord digital donc avec le look qui varie en fonction du mode de conduite choisi. A part ça, on retrouve les tendances du marché en matière d'aide à la conduite autorisant une conduite semi-autonome de niveau 2 sur autorisant. L'hybride rechargeable embarque un bloc essence 2,5 litres atmosphérique fonctionnant sur cycle à Tixon. Il ne s'agit donc pas d'un bloc EcoBoost. Et donc ce moteur est aidé par un moteur électrique. Le tout développe une puissance cumulée de 225 chevaux envoyé au train avant avec une batterie de 14,4 kW. Le Kuga Pugin hybride est capable de parcourir 50 km avant de démarrer son moteur voire même un peu plus 80 pour certains de nos confrères à Paris. La consommation homologuée suivant le cycle WLTP de 1,4 litres au 100 km et les émissions de CO2 sont données pour 26 grammes au kilomètre. Une fois vide, sa batterie nécessite 5 heures de charge sur une prise domestique pour passer de 0 à 100% et 3 heures sur une wallbox. En plus des modes de conduite traditionnels Eco-Sport que nous avons vu tout à l'heure, vous allez voir que vous bénéficiez de 4 modes vous permettant de choisir votre moyen de propulsion. Et oui, en mode auto EV par exemple, la voiture gère seuls les changements de propulsion entre le thermique et l'électrique suivant votre conduite. En mode EV NOW, conduite 100% électrique tant que la charge de la batterie le permet. Le mode EV lighter préserve la charge de la batterie en sollicitant davantage le moteur essence et enfin recharge la batterie jusqu'à environ 75% en roulant. Attention, la consommation risque alors peut-être de grimper un petit peu. Le Ford Couga profite de ce changement de génération pour mettre son équipement à la page. Il fait le plein de technologies, notamment au niveau de la sécurité. On retrouve ainsi l'aide au maintien dans la voie avec détection des bas côtés, un régulateur et limitateur de vitesse intelligent qui s'adapte en fonction des limitations de vitesse et la prévention de collision avec détection des piétons et cyclistes par exemple. Et bien pour moi plutôt plaisant ce Ford Couga et par rapport aux concurrents, l'ingéniosité du modèle fait des étincelles car quand les batteries sont virtuellement vides, c'est le mode hybride qui prend le relais. Or souvent dans les plugins, ce mode est peu efficace. Les batteries deviennent alors un poids mort qui fait exploser la console. Ici, pas du tout. En gros, même avec 0% de batterie, le système hybride permet encore de rouler la moitié du temps en mode électrique. Et bien à moi de vous dire à très vite pour un nouvel essai. N'oubliez pas de vous abonner sur GT Auto et d'aller voir notre article sur grandtomobile.fr. A très vite pour un nouvel essai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...